Les tirs de roquettes entre Israël et la bande de Gaza ont retenti pour une sixième journée. Au sol, l'armée israélienne s'active, reprenant notamment une base militaire envahie par le Hamas. Le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui accueillait aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Brinken, demeure déterminé à éliminer le Hamas. Pour démontrer les atrocités commises par les terroristes, son bureau a publié des photos d'enfants massacrés et calcinés. Ces photos, Anthony Brinken les a vues. Le secrétaire d'État américain a aussi rencontré des survivants de l'attaque terroriste, incluant sept jeunes femmes, dont un ami a été kidnappé au festival de musique. Or, ce journaliste sur place doute qu'Israël soit prête à négocier avec le Hamas pour la libération d'otages. Il faut faire de la destruction du Hamas la priorité absolue, et les otages, c'est une priorité secondaire. L'important, c'est de sécuriser Israël pour les décennies à venir. Et c'est seulement lorsque les otages détenus par le Hamas seront libérés qu'Israël cessera son blocus de la bande de Gaza. Mais entre-temps, la situation s'aggrave depuis la multiplication des attaques aériennes. Et elle devient encore plus critique, sans eau, médicaments ou électricité, et l'absence d'un corridor humanitaire, qui empêche aussi l'évacuation de Canadiens coincés à Gaza. Nous sommes là pour travailler avec nos partenaires et nos alliés. Le premier ministre Justin Trudeau annonce tout de même aujourd'hui une aide humanitaire de 10 millions de dollars, mais refuse de dire si le blocus respecte les lois internationales. Évidemment, l'Israël a le droit de se défendre en ligne avec la loi internationale, mais nous travaillons tous pour essayer de trouver des solutions pour garder tous les citoyens en sécurité. Ottawa confirme que deux vols d'évacuation transportant un total de près de 300 Canadiens sont arrivés à Athènes à partir de Tel Aviv. Le gouvernement annonce aussi qu'un quatrième Canadien manque maintenant à l'appel. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.